... L'un des avocats de Gibril Bassolet claque la porte en pleine audience dans le procès du putsch manqué de septembre 2015. Il remet en cause l'origine des écoutes téléphoniques incriminant son client et présenté comme pied sa conviction. Il a quitté la salle d'audience, mais l'audience s'est poursuivie et le contenu des écoutes a été lu. Ce 20 mars, c'est la journée mondiale de la santé buccodentaire. Ce soir, nous nous intéressons à un sujet un peu tabou, la mauvaise haleine dans les couples. Elle empoisonne parfois les relations. Comment en parler et comment la soigner, c'est l'un des deux dossiers de ce journal. Et puis, le bonheur, c'est posséder toutes ces choses immatérielles, l'amour, l'amitié, la spiritualité que tout l'or du monde ne pourra jamais acheter. Et voici la définition que fait Catherine Rambert du bonheur. Mais pour vous, le bonheur, c'est quoi ? Nous avons interrogé les Ouagales ce 20 mars, journée mondiale du bonheur et du bien-être. Vous les entendrez. Voici pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons ce journal avec l'hebdomadaire Conseil des ministres. Ce mercredi, plusieurs projets de loi ont été adoptés. Ils concernent notamment le département des affaires étrangères, mais aussi l'économie et les finances et le ministère en charge de l'éducation nationale. Les détails avec le porte-parole du gouvernement. Écoutez Rémi Fugins d'Anguino. Dans l'outil des affaires étrangères et de la coopération, nous avons donc adopté un projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord portant sur la zone de libre-échange commercial africaine, la ZELECAF, adoptée donc à Kigali, au Rwanda, le 21 mars 2018. Donc il s'agit d'accélérer un processus d'intégration du continent en facilitant la circulation des personnes et des biens et en développant le commerce intra-africain. Cette zone-là doit rentrer en vigueur lorsque 22 pays africains l'auront ratifié. Je pense que nous sommes aujourd'hui à 20 à peu près. Et on espère donc à la réunion de l'Union africaine qui se tiendra à Niamey, et effectivement donc la zone pourra rentrer en effectivité. L'outil du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabetisation et de la promotion des langues nationales, nous avons adopté un projet de loi portant modalité de promotion et d'officialisation des langues nationales du Burkina Faso. Il faut se rappeler que, hormis donc la loi d'orientation de l'éducation de 2007, qui, en son article 10, prévoit donc l'enseignement dans les langues nationales, hormis donc la constitution, dans son article 35, qui dit que la loi définit les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales, il n'y avait aucun texte en la vigueur, en la matière plutôt. Et vous savez que le chef de l'État a voulu, avec le ministère notamment de l'Éducation nationale, mettre en valeur la promotion des langues nationales, dans le but donc de faciliter la cohésion nationale, de faciliter notre acceptation des autres et de promouvoir également un certain nombre de valeurs nationales. A ce titre, donc, ce projet de loi a été adopté, afin donc de permettre une valorisation des langues nationales au niveau de notre pays. Au titre donc du ministère de l'Économie, des Finances et de Développement, nous avons adopté un décret portant création du Conseil Burkina Bé de l'Anacard. L'Anacard est le troisième produit d'exportation de notre pays, c'est environ 4,5% des exportations et en 2016, c'était à peu près 37 milliards de francs CFA de recettes. Donc, il fallait trouver le moyen de relancer ce secteur, à savoir par une bonne gouvernance et une transparence de la gestion, par un véritable développement de cette économie anacardière, mais également par une sécurisation des revenus des producteurs afin de les encourager dans cette production-là par la garantie d'un prix minimum. Deuxième journée de la présentation des pièces à conviction dans le procès du Pout Manqué de septembre 2015. Une audience marquée par un incident. L'un des avocats de Djibril Bassolet a quitté la salle en pleine audience protestant contre l'utilisation des fameuses écoutes téléphoniques incriminant son client comme pièce à conviction. Il faut dire qu'il met ces fameuses écoutes téléphoniques en doute, surtout au niveau de ses origines. Voici les explications de Roméo Coïta. L'audience du jour a débuté par une requête de maître Dieudonné Bonkongou, un des avocats du général Djibril Bassolet, sur la question des écoutes téléphoniques. Il demande au président du tribunal de les écarter purement et simplement du dossier parce que leur origine serait inconnue. En plus, il estime que ces écoutes violent la vie privée de certains accusés. Le parquet militaire a fait observer que ce n'est pas à ce stade de la procédure qu'il faille soulever de telles préoccupations et que d'ailleurs, la question avait déjà été tranchée au niveau de la chambre de contrôle. Et face à la décision du président du tribunal de lire ses écoutes, maître Bonkongou a claqué la porte. Nous sommes étonnés qu'à ce stade, avec les précisions obtenues par l'instruction du dossier, l'on maintienne des éléments sonores dont les origines sont parfaitement inconnues pour les opposer à nos clients, à des accusés qui encourt de lourdes condamnations et qui ne sont pas mis à même de pouvoir discuter de ces pièces-là. Que les avocats du général Bassolet ne soient pas dans la salle, je crois qu'on comprend tous, ils ont déjà perdu leur guerre parce que leur guerre, leur point d'achoppement, leur combat, c'était de faire en sorte que personne n'écoute jamais ces conversations. En l'absence de l'avocat du général Jibril Bassolet, les écoutes téléphoniques ont été lues à l'audience. La première communication concerne le colonel Abdul Karim Traoré qui disait à son interlocuteur, un certain Djeri, du MNLA, le mouvement national de libération de la Zawad, qu'il ne fallait pas faire intervenir les éléments de la rébellion malienne pour le moment et qu'il pouvait le faire au cas où le RSP serait attaqué. La plupart des autres communications concernent le général Jibril Bassolet. Dans une première communication, il échange avec Mme Fatmata Thérèse Diawara où cette dernière lui demande un soutien financier pour les soldats du RSP afin que ces derniers continuent de se battre. Appelé à la barre, Mme Fatmata Diawara ne nie pas avoir échangé avec le général Jibril Djindjeri, mais elle ne se reconnaît pas dans les écoutes qui ont été lues. Les autres écoutes projetées concernent les conversations entre le général Jibril Bassolet et l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro. On se souvient que ces écoutes qui ont circulé sur les réseaux sociaux ont été vivement contestées et qualifiées de trucage par les avocats du général Jibril Bassolet. À la lecture de ces écoutes à l'audience du jour, aucun d'eux n'était présent pour opiner sur la question. Le parquet militaire et les avocats des partis civils, eux, n'ont aucun doute sur l'authenticité de ces écoutes téléphoniques. Les dernières écoutes mettent en scène le général Jibril Bassolet et un certain journaliste nommé Adams. Le parquet a estimé qu'il s'agit du journaliste Adam Ouedraogo, dit Damis. Appelé à la barre, le mis en cause a dit que ces écoutes étaient des montages et qu'il savait où ces montages étaient même effectués. Il parle d'une villa située à Gouguin et invite le président du tribunal à y mener des investigations. Le général Jibril Bassolet, quant à lui, est hors du pays pour raisons de santé, naturellement. Il n'a donc pas pu réagir à ces écoutes. La prochaine audience pour la présentation de ces pièces à conviction, c'est pour le vendredi prochain. Voilà. Un peu de légèreté dans ce journal. Quasiment tout le monde y aspire. Certains disent qu'ils l'ont trouvé, d'autres le cherchent encore, mais chacun a sa propre conception du bonheur. Et oui, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du bonheur et du bien-être. Pour vous, le bonheur, c'est quoi ? Voici la question que nous avons posée à des Ouagalais. Écoutez leur réponse dans cette photographie sonique. Alors, pour vous, le bonheur, c'est quoi, monsieur le ministre ? Le bonheur pour tous les citoyens, c'est bien se sentir dans tous les compartiments, aussi bien santé, sécurité, toutes les questions liées à la vie humaine. Lorsqu'on est dans les conditions préduitaires à vivre, pour moi, c'est ça le bonheur. Bonjour, monsieur le ministre. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du bonheur ? Du bonheur ? Oui. Et dis donc, donc nous, on a fêté déjà ? Alors, pour vous, le bonheur, c'est quoi, monsieur le ministre ? Le bonheur, c'est déjà le travail. Avoir du boulot, c'est du bonheur, mais la définition philosophique, c'est que le bonheur, c'est un enchaînement de plaisir. Et le plaisir, c'est une sensation momentanée localisée. Voilà. Si vous avez ça, vous êtes heureux. Je pense que le bonheur n'est pas fait par... Je pense qu'il y en a qui pensent que lorsqu'ils ont l'amour de leur vie, ils sont heureux. Moi, je ne crois pas. Je pense que le bonheur est fait de beaucoup d'autres choses. Par d'abord la santé, le bien-être, un état de... Comment ça s'appelle ? Un minimum de conditions sociales d'abord et financières ensuite. Je pense que ça est une stabilité, une paix dans le cadre dans lequel je suis. Je pense que ça peut faire mon bonheur. Le bonheur pour moi, d'abord c'est la paix. Si le pays est en paix, d'abord on a au moins 50% de réussite d'abord. Deuxième, même maintenant, c'est la santé à nous-mêmes. Si nous avons la santé, je peux dire que 25% est déjà occupé d'abord. D'abord, on peut vivre même sans n'y rien. Bon, maintenant, l'argent, c'est au troisième position. C'est pour venir maintenant compléter ce qui reste dans notre vie. Avoir aussi une famille, la chanter dans la famille, tout ça se trouve dans la joie du bonheur aussi. Le bonheur, ça n'est pas dit que tu as l'argent aujourd'hui, que tu as le bonheur. En tant qu'aimètre, l'avenir des enfants font partie de ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. LCL, son bonheur. Il y a des gens qui ont le matériel, qui ont le bien, qui ont tout, mais qui n'ont pas le bonheur, qui n'ont pas la tranquillité. Alors, pour le bonheur, il faut, et par rapport à son éthique propre, c'est-à-dire à sa personnalité individuelle, à sa vision de la vie, il faut qu'il ait un équilibre moral, c'est-à-dire avoir le moyen d'insatisfaction possible. Pour moi, le bonheur, c'est la paix. Pour moi, le bonheur, c'est la paix. Et puis, en plus de cela aussi, le bonheur aussi. En tout cas, par exemple, le matin, si je me lève, c'est en bonne santé. La première, c'est ça, c'est le bonheur d'abord. Vu de mes activités aussi, si tout va bien aussi, c'est le bonheur. Comme on dit, c'est la journée mondiale du bonheur. Donc, c'est la joie pour nous tous. Donc, nous prions Dieu aussi pour que la journée aille, que tout le monde gagne. Tu vois, non, c'est ça le bonheur. Voilà, peut-être qu'en fin de compte, le bonheur, c'est se savoir tout simplement mortel et s'accepter soi-même. Mais comme vous venez de l'entendre, la définition et la quête du bonheur sont diversement interprétées. Tenez, il y a ceux qui recherchent le bonheur dans les petits plaisirs quotidiens, comme consommer de la viande, par exemple. Cela peut vous sembler superficiel, et pourtant, cette denrée alimentaire est tellement ancrée dans les habitudes alimentaires de certains Burkinabés, au point qu'ils sont incapables de s'en passer, ne serait-ce qu'un seul jour, pas même aujourd'hui, 20 mars, journée internationale sans viande. Eh bien, nous vous proposons ce dossier sur les avantages et les inconvénients de la consommation de la viande en fonction de plusieurs critères. Il est signé Abdoulazaka Traoré. Une journée internationale sans viande, c'est une initiative de l'association américaine Farm qui milita pour la protection des animaux, de la santé humaine et de l'environnement. Mais pourquoi instituer une journée sans viande ? C'est d'abord pour épargner les animaux qui sont maltraités, abattus en grand nombre. En France, on estime à un milliard d'animaux abattus par un. Il est aussi question de sauver la planète en préservant l'environnement. Rénoncer donc à la viande c'est participer à la protection des forêts, des prairies, entre autres. Abandonner la viande c'est aussi réduire la pollution de l'air et des nappes phréatiques provoquées par les régions des élevages industriels. Et les avantages se poursuivent. En consommant moins de viande, ça permet aussi de préserver l'environnement parce que les bovins contribuent en tout cas à la production des gaz à effet de serre. Et nous savons que les gaz à effet de serre entraînent le réchauffement climatique. Et ce n'est pas en tout cas pour assurer un bon avenir pour toute l'humanité. Un régime alimentaire sans viande a contribué également à lutter contre la faim puisque de gigantesques quantités de céréales et de légumineuses qui pourraient aider à réduire la faim sont utilisées pour nourrir le bétail des pays riches. Refuser d'être carnivore par ailleurs c'est préserver sa santé. Une alimentation végétarienne selon les concepteurs de la journée sans viande réduit l'exposition aux principaux fluos sanitaires comme les maladies cardiovasculaires. Et mieux en s'en passant on évite la goutte. On remarque que les gens mangent des quantités énormes et c'est cette quantité-là qui peut poser des problèmes. Par exemple si c'est de la viande rouge la viande rouge est riche en acide urique le gibier etc. Ils sont riches en acide et du moins en purine que l'organe peut être transformé en acide urique qui donne la goutte qui est une maladie liée à la manière dont les gens s'alimentent. Une réponse qui appelle cette question quelle quantité de viande pour l'organisme ? Si on prend un adulte il a besoin d'environ un gramme par kilogramme. Si je prends l'exemple d'une personne qui mesure un mètre 75 comme on a des Sahéliens c'est une taille haute. Donc la personne a besoin sa taille et son poids normal est d'entre 70 et 80 donc son poids est déjà 75 plus ou moins 5 donc son poids doit être entre 70 et 80 ça veut dire que la personne a besoin entre 70 et 80 grammes de protéines par jour. Si on sait que les autres aliments apportent des protéines donc la personne n'a pas besoin de manger les 70 à 80 grammes. la viande apporte à l'organisme essentiellement des protéines des minéraux et des vitamines comme la B12 indispensables pour la composition du sang dans l'organisme. Une vitamine qui est exclusivement d'origine animale au regard des nutriments essentiels qui composent la viande peut-on s'en passer y a-t-il une alternative à la viande oui répond notre nutritionniste il y a un régime alimentaire sain sans viande. Ce que je peux conseiller les légumineuses sont une bonne source de protéines de bonne qualité mais il faut les consommer avec des céréales parce que les légumineuses sont pour amethionine c'est un acide aminé essentiel que l'organisme ne peut pas fabriquer donc il faut toujours consommer le haricot ou le soja ou bien le poids de terre avec des céréales et si on remarque dans les villages les gens bon peut-être par empirisme ils ont constaté qu'il y avait ces besoins on prépare toujours le poids de terre avec les céréales le haricot aussi avec les céréales comme le couscous le riz etc des céréales plus des légumes ils n'auront pas de problème parce qu'ils auront tous les acides aminés qu'il faut pour la croissance mais ce choix a un coût il faut s'adapter au risque de périr donc une personne qui s'abstient de manger la viande toute sa vie doit prendre des suppléments de vitamine B sinon il risque d'être anémié c'est-à-dire il va avoir du sang mais qui n'est pas de bonne qualité la vitamine B 12 il faut prendre ça en supplément en tout cas je ne pense pas que ça a la portée de la majorité des populations du Burkina la campagne internationale meat out day où journée sans viande est menée depuis 1985 chaque 20 mars ces initiateurs s'activent à travers le monde pour espérer un monde sans alimentation carnée au grand bonheur des animaux de l'environnement et de l'espèce humaine que ce soit la viande ou encore le poisson ou tout autre aliment après consommation il faut se laver les dents c'est un exercice qui fait partie de ce qu'on appelle l'hygiène buccodentaire et c'est ce que l'association des étudiants chirurgiens dentistes du Burkina est allée expliquer aux élèves de l'école primaire Zogona A et B une action de sensibilisation menée ce 20 mars journée mondiale de la santé buccodentaire Lucpa Belguem pour le compte rendu la plupart des élèves des écoles primaires Zogona A et Zogona B ont 20 ans pour leur âge ces dents il faut en prendre soin dès maintenant et de simples gestes suffisent avant d'aller au lit et au réveil il faut se brosser les dents je tiens la brosse à dents et je vais commencer par la mancheur avec les parties qui sont en repos les tricoupes manières il faut faire des mouvements horizontaux les parties qu'on nous fait pour manger on fait des mouvements aujourd'hui maintenant les parties excellent ce qui est dehors on se brosse en allant de la gencille vers les dents juste vers le blanc juste vers le blanc cette journée c'est-à-dire la journée mondiale de la santé buccodentaire consiste à encourager nos populations à adopter de comportements de meilleurs comportements pour avoir une santé buccodentaire et le thème de cette année c'est agir pour la santé de ta bouche les étudiants en chirurgie dentaire pensent avoir sémé la bonne graine sur la bonne terre ce 20 mars c'est la journée mondiale de la santé ou de l'hygiène buccodentaire apprendre aux tout petits à avoir le bon réflexe c'est éviter toute complication dentaire à l'âge adulte carie dentaire une fois que la carie dentaire est là si on la soigne rapidement on peut éviter les complications on peut éviter d'être alité pourquoi nous sommes venus au niveau des élèves parce que nous nous voulons que d'ici l'an 2025 l'an 2030 qu'on ne voit plus un enfant hospitalisé à cause d'une complication du carie dentaire grâce à l'appui du bureau de l'école nationale des douanes tous les élèves des deux écoles au nombre de 500 auront une brosse à dents et une patte dentifrice nous avons été sensibilisés par la fondation FOSNOSA avec sa présidente madame Tinkodogo qui a eu à nous présenter ce qu'ils font au niveau de l'école nationale des douanes et les élèves ont été vraiment touchés par leurs activités et c'est dans ce cadre que nous avons accepté parrainer cette activité qu'ils nous ont présenté l'association des étudiants en chirurgie dentaire du Burkina est accompagnée par FOSNOSA la fondation Nonglom Zaka pour ses activités entrant dans la commémoration de la journée mondiale de l'hygiène buccodentaire agir pour la santé de ta bouche est le thème de cette année si avec les enfants c'est facile d'en parler avec les adultes par contre c'est parfois très délicat de parler de l'hygiène buccodentaire le sujet est parfois tabou surtout dans le couple ce n'est pas toujours évident de dire à sa partenaire ou à son partenaire qu'elle ou il a une mauvaise enlène et pourtant elle existe elle en dispose mais elle se soigne aussi justement grâce à une bonne hygiène buccodentaire la mauvaise haleine dans la vie de couple c'est le deuxième dossier de ce journal et il est signé Luc Babelguem une mauvaise hygiène buccodentaire peut être source de mauvaise haleine or la mauvaise haleine indispose à tous les niveaux personne n'est à l'aise dès lors la personne qui dégage cette mauvaise haleine son entourage ses proches collègues et amis en souffre en santé buccodentaire la mauvaise haleine se soigne la mauvaise haleine est due à plusieurs facteurs il y a le fait que les gens ne se brossent pas c'est à dire le manque d'hygiène buccodentaire peut influer sur cela il y a aussi d'autres facteurs par exemple tels que l'état général si l'état général est mauvais si la personne a une autre pathologie cela peut influer sur la santé buccodentaire donc si quelqu'un a une mauvaise haleine on lui conseille de consulter un dentiste c'est très très important et on va décider le facteur de risque qui l'amène à avoir cette mauvaise haleine ah la mauvaise haleine si elle se soigne selon les spécialistes en santé buccodentaire elle est loin d'être un sujet facile à aborder dans une relation comment alors parler de la situation au conjoint ou à la conjointe tu vas dire tu vas dire non tu vas dire ta bouche sang ou bien c'est non oui ça là c'est trop du boulot souvent même si tu te promènes à des gens qui ont leur bouche sang pour leur parler c'est très très difficile en tout cas donc bon comme ça c'est soignant en tout cas c'est normal bon il faut soigner en tout cas mais moi il n'y a pas une question à lui dire qu'il faut aller te soigner tu vas dire ta bouche sang sincèrement c'est très dur dans ce genre de situation il faut savoir trouver les mots pour ne pas vexer son partenaire mais d'autres rien qu'à y penser reste sans voix vous sortez avec un gars comme moi et puis quand je parle j'ai une mauvaise haleine ma bouche la sang comment vous allez me dire et puis ça va pas être par là vous ne savez pas comment vous allez dire à votre compagne que monsieur la bouche la sang et puis ça va pas être par là faut me dire toi tu vas lui dire pour qu'il se soigne et puis ça va changer c'est difficile d'en parler ou bien on peut en parler c'est difficile à parler vous n'avez rien lui dit ah vous avez lui dit quelque chose oui ça vous dérange pas la mauvaise haleine là pourtant il faut en parler amener la personne qui en souffre à se soigner si le problème est lié à une maladie ou à avoir une bonne hygiène buccodentaire donc je pense que pour moi ma manière de le faire si je peux le si je suis dans ce cas c'est accompagner vraiment ma compagne aller voir un dentiste voilà c'est tout un dentiste pour nous deux et s'il y a lieu que le dentiste apporte des conseils à cette dernière je pense que c'est la meilleure solution il y a des produits non il y a des produits pour acheter pour traiter on doit acheter des produits pour que ça finisse tu dis seulement tu peux lui dire que tu as acheté la donnée ça ne fait rien il faut inviter son couple son partenaire il faut l'inviter et vous allez consulter ensemble si vous lui dites d'aller consulter seul ça va poser une polémique mais vous dites chérie il faut m'accompagner j'ai envie de voir le dentiste ça fait très longtemps que je n'ai pas été chez le dentiste et voilà je pense que ce sera plus favorable c'est un problème qui se trouve si c'est un diplomasie il faut ne pas aller dire surtout dans notre contexte si c'était en Europe ça allait être plus facile mais dans notre contexte où voilà sentir bien de la bouche rassure tout homme en cas de mauvaise hygiène buccodentaire bonjour la mauvaise haleine avec toute la gêne que cela procure agir pour la santé de sa bouche c'est se soucier de soi et au passage des autres parce que beaucoup ignorent qu'ils dégagent une mauvaise haleine et les proches sont le plus souvent embarrassés pour leur en parler décidement ce 20 mars est la date des journées mondiales et internationales autres celles du bonheur du sang-viande ou encore de la santé buccodentaire aujourd'hui est également célébrée la journée mondiale du compte occasion pour nous de parler de ce projet dénommé compte à l'école initié par le compte KPG au profit des enfants hier il est justement allé dire des comptes aux élèves de l'école primaire d'Assasgo de Ouagadougou Alfred Tioyer pour le reportage le serpent-sau mort le talon du passant assis en demi-circle autour de la scène et comme à la belle époque autour du feu de bois ou au clair de lune les élèves de l'école primaire publique d'Assasco B écoutent religieusement le conteur raconter des histoires comme à la belle époque ils apprennent ainsi du sage des histoires aussi croustillantes les unes que les autres ça quand on avait des morales à la fin et surtout continuer de toujours bien travailler quelle est la morale que tu as retenu ? moi je retenu comme morale qu'il faut toujours être honnête j'étais beaucoup de comptes la morale que j'ai retenue c'est qu'il faut aimer partager il ne faut pas être égoïste oui je me suis bien amusée j'aurais aimé que ça continue redonner vie au compte le réconcilier avec les élèves et lui permettre de jouer le rôle qu'elle signe dans le processus de socialisation des enfants voilà ce qui sous-tend l'organisation du compte à l'école une initiative du compteur Burkina Béjira Quintega alias KPG le projet compte à l'école c'est une initiative que j'avais depuis un certain bout de temps parce que j'ai remarqué que dans les écoles quand bien même il y a les comptes qui se trouvent dans les livres de lecture le compte était en des études totales donc nous on s'est dit qu'en tant que structure et en tant que compteur qui travaille dans le domaine c'était de notre devoir de faire naître le compte pour que le compte puisse revivre dans les milieux scolaires et aussi permettre aux enfants aussi de pouvoir se reconnecter avec la culture donc c'est pour cette raison nous on a lancé ce projet là avec notre culture avec notre structure pendant près d'une oeil devant 800 élèves parents d'élèves et chefs coutumiers il a livré un spectacle haut de gamme de quoi ravit la directrice de l'école au travers du compte vous voyez qu'à la fin de chaque compte il y a une leçon de morale qu'on tire alors ça c'est une manière souple de sensibiliser les élèves il y a eu des leçons de morale sur l'égoïsme il y a eu des leçons de morale sur la cupidité alors donc d'une manière souple on attire l'attention des élèves sur ces fléaux là et petit à petit ils vont comprendre que ce n'est pas bien échanger ce spectacle à l'école primaire publique de Sascobé marque le top de départ d'une série de comptes à travers les écoles primaires de la province du Cadougou son concepteur invite les bonnes volontés à se joindre à l'initiative on va faire une compétition on va faire une compétition et nous terminons ce journal par cette opération de dégrapissement et de nettoyage organisée par la mairie de Ouagadougou et la Sonature hier toutes les installations anarchiques sur le site de Sissin 2020 ont été détruites Madi Nation illégalement installés sur le site de la Sonature situé le long du boulevard de l'insurrection ces commerçants ont été déguerpis ce 19 mars par la mairie de Ouagadougou et la Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains nous ne sommes vraiment pas contents de la mairie et de la Sonature grâce au commerce que je fais sur ce terrain vide j'arrive à m'occuper de toute ma famille maintenant qu'on nous a chassés que vais-je devenir nous demandons aux autorités de ce pays de nous octroyer un espace pour que nous puissions exercer nos activités en toute quiétude après le déguerpissement s'en est suivi une opération de nettoyage des lieux à travers cette opération la mairie de Ouagadougou et la Sonature entendent engager une lutte farouche contre l'occupation anarchique et illégale de cet espace c'est ici qu'on appelle donc 62020 et nous avions donc un gros projet sur ces sites et nous avons constaté depuis lors qu'il y a eu une occupation illégale sur ces sites ce qui ne rend pas donc le cadre agréable c'est pourquoi nous avons souhaité donc l'accompagnement de la mairie comme d'habitude pour venir nous accompagner donc techniquement avec des éléments pour que nous puissions donc assainir le site et déguerpir ceux qui ont occupé donc le site de manière donc illégale pour que cela puisse donc se présenter donc de manière beaucoup plus agréable passé cette étape la mise en valeur du site est en ligne de mire selon le directeur général de la sonature et nous comptons donc faire le développement immobilier donc sur ces sites et à l'ère actuelle nous sommes en train de nous atteler pour des titres français pour donc permettre aux gens de disposer de leurs titres français de faire donc des plans pour pouvoir donc construire donc des humeurs qui répondent donc aux attentes des cahiers de charge mais lorsque nous allons finir donc cette phase de déguerpissement et d'assainissement aujourd'hui nous allons donc donner tous les moyens pour pouvoir sécuriser le site pour cette opération de déguerpissement et de nettoyage la police nationale les femmes de la brigade verte les cantonniers la direction de la salubrité publique et de l'hygiène et l'équipe de la sonature ont été mobilisés voilà et c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi ce fut un bonheur pour moi de vous le présenter j'espère que le bonheur a été partagé en tout cas je vous souhaite tout le bonheur du monde et on se retrouve demain à la même heure 19h30 pour une autre session d'information Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501